bonjour tout le monde alors aujourd'hui maintenant que j'ai plus ou moins digéré ça fait déjà plus de deux mois nous allons parler de qu'est ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un proche qui décède à la maison donc je pense que vous le savez ma maman est décédée mi-janvier mi-janvier elle avait un cancer des ovaires qui s'est très vite propagé un peu partout et très vite du coup elle s'est vue en cancer face terminale et voilà donc elle était au courant qu'elle allait mourir moi aussi on m'avait mise au courant et du coup je savais que j'allais avoir un moment donné un appel pour me prévenir de vite revenir en belgique c'est ce qui s'est passé donc selon ses souhaits elle ne voulait pas aller dans un hôpital du coup elle est décédée chez elle donc voilà d'où la vidéo un peu précise c'est comment faire lorsqu'un proche décède à la maison qu'elles sont concrètement qu'est ce qu'il faut faire on est très perdu au moment où on nous dit voilà elle est décédée ça fait très vite bizarre déjà on est submergé par l'émotion mais à la fois il ya l'adrénaline moi je me souviens j'étais à moitié endormi sur le canapé je me suis réveillé je me suis dit qu'est ce que je dois faire donc quelles sont les premières étapes à faire donc moi j'avais la chance d'avoir l'infirmier si vous le découvrez donc que la personne est décédée fait venir l'infirmier qui s'occupait d'elle mais aussi il faut appeler le médecin pour qu'ils viennent constater le décès mettre une heure lors de décès et faire un petit papier qui sera très important après ensuite il faut appeler les pompes funèbres et en même temps on peut aussi évidemment commencer à prévenir les proches s'ils n'ont pas déjà été prévenus en général ils sont déjà ils sont déjà passé la veille où ils sont déjà au courant que c'est on les a déjà prévenus avant et donc quand c'est le moment c'est l'instant en même temps que vous appelez le médecin appeler aussi s'il ya d'autres enfants s'il ya les frères et soeurs les parents voilà donc normalement c'est les pompes funèbres en tout cas en belgique c'était comme ça ce sont les pompes funèbres qui vont prévenir la sécurité sociale et les instances en fait ils vont prendre la carte d'identité et ils vont avec le papier du médecin qui certifie le décès ils vont donner tout ça à la commune à la mairie pour faire que ce soit considéré comme décédé je sais pas comment expliquer voilà bref mais sinon si c'est pas fait par les pompes funèbres c'est à vous de le faire aussi de contacter de voir quel formulaire il faut remplir ça va dépendre de la france de du pays où vous êtes mais bon voilà il faut prévenir la sécurité sociale et l'état que la personne est décédé très très vite ensuite en même temps que vous allez appeler les pompes funèbres vous allez évidemment préparer les l'enterrement les funérailles et donc c'est là que c'est très important donc il y aura une autre vidéo qui est aussi prête qui va vous donner justement comment préparer le décès ou l'après décès donc normalement vous avez les dernières volontés et donc vous savez si la personne souhaite être incinérée enterrée si elle veut être enterrée dans quel si elle veut être mise dans un un mausolée ou je ne sais quoi qu'est ce qu'elle veut exactement cette personne pareil pour l'incinération si elle veut une plaque etc si vous avez aussi les musiques c'est toujours bien parce que là on se retrouve à se dire il faut choisir des musiques on n'est pas du tout dans le mood vous voyez c'est très compliqué et donc vous devez choisir un cercueil vous devez c'est des trucs on s'imagine jamais qu'un jour on va choisir un cercueil pour quelqu'un c'est très bizarre ça se fait le jour même de fin je les fais elle est décédé le matin 4 heures du 5 heures du matin j'ai à midi je choisissais le cercueil c'est très 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 bizarre c'est très tout se passe très très vite et heureusement que j'avais j'étais la seule enfant pour elle et j'avais ses soeurs qui m'ont aidé parce que j'étais totalement perturbé je bref ensuite évidemment vous allez penser aussi aux fleurs à faire amener à la salle s'il ya un funéraire oui justement vous allez aussi dire si il ya la salle à la veillée où est ce que ça se passe si c'est chez la personne ou pas là en temps de kovid c'était pas chez la personne c'était forcément centre surveillé et c'était maximum deux heures avec maximum cinq personnes enfin il fallait régler du coup appeler tout le monde tu peux venir tu peux pas venir 15 personnes maximum pour l'enterrement c'était bref du coup gérer les fleurs penser à garder les tickets pour les fleurs pour après ensuite annulé ça c'est venu un peu au coup de gouttes tout d'un coup le kiné est venu ah ben non il est décédé donc plus besoin donc du coup on a vite pensé à vite regarder s'il y avait d'autres personnes qui devaient venir dans la semaine l'aide à domicile si elle avait une aide à domicile donc le kiné le psychologue etc parce qu'en général les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave et qui en phase terminale ont beaucoup de choses ils ont des sophrologues ils ont des kinés ils ont donc il faut penser à annuler tous ces rendez vous le cps qui vient aider bref tout ça ensuite oui d'ailleurs les ponts funèbres regardez d'abord s'il ya une assurance obsèque parce que non tout est pris en compte ils disent quels ponts funèbres il faut appeler j'avais oublié ça et donc le 1 on a dit appeler le médecin de les ponts funèbres prévient les proches aussi trois organiser les funérailles selon les dernières volontés 5 c'était d'éthique les fleurs et à l'étiquet si c'est annuler tous les rendez vous qui devait arriver 7 prévenir la sécurité sociale et la commune 8 les assurances obsèques s'il y en a ou pas neuf s'occuper des animaux de compagnie de compagnie et des plantes tout ça en fait vous fait ça le même jour c'est dans les 24 voire maximum 48 heures vous vous s'occuper de tout ça les animaux qui va reprendre des animaux les plantes pareil si vous les considérez comme des animaux que vous voulez pas qu'elle meure donc voilà ensuite 10 ça va être de préparer le discours pour les funérailles ce que si vous vous occupez de toutes ces étapes là c'est que vous êtes la personne la plus soit vous êtes l'héritier direct ou vous êtes la personne la plus proche donc vous allez forcément essayer de faire un discours et donc vous allez commencer vous avez trois quatre jours en général avant l'enterrement vous allez commencer à gamberger ne pas dormir de toute façon vous n'allez pas dormir et ça va vous permettre d'écrire le discours et le dernier point c'est de vivre son deuil autorisez vous de pleurer on pleurait plein de fois on a regardé du coup ben on était dans l'appartement évidemment et c'est assez bizarre parce que évidemment c'est très triste et à la fois c'est le moment de retrouver la famille et de redécouvrir des qui était la personne de redécouvrir des souvenirs peut-être des souvenirs communs ou non moi j'ai une petite expérience un peu bizarre puisque j'ai pas vécu avec ma mère et du coup je ne connaissais pas beaucoup ma mère et donc ça m'a permis de la connaître un peu plus donc voilà et de retrouver mes tantes de louer nouer des liens plus fort avec mes tantes donc ses soeurs le moment le plus dur c'est dans les préviens les proches ça a été de prévenir ma grand-mère donc la maman de ma mère la maman de ma mère est aussi en cancer phase terminale il savait pas qui allait mourir en premier et elle est sourde et avec le co vide on ne peut pas aller la voir elle est surveillée et du coup j'ai dû lui envoyer un message pour le prévenir du décès de sa fille et je pense que c'est le message le plus difficile que j'ai dû envoyer de toute ma vie prévu de d'annoncer à une maman que son enfant est décédé ça c'était très difficile bref et voilà donc voilà c'est ce qu'il faut faire dans les 24 48 premières heures et courage en tout cas si vous êtes dans le cas après ça tu n'es pas dans le cas mais ça vous permet de pas de démystifier mais de vous rendre compte quelles sont les étapes à faire je pense que c'est tout ce que j'ai fait j'ai écrit ça hier donc ça fait il ya deux mois j'ai peut-être oublié une étape si c'est le cas c'est pas si important que ça donc voilà n'hésitez pas à le mettre en dessous si vous avez vécu une expérience différente je lui pour ma grand mère et pour ma tante mon autre grand mère et ma pas ma tante ma ma mère donc ma grand mère c'était pareil et décédé aussi d'un cancer à la maison et donc ça c'était une de mes tantes qui s'occupait d'elle et mais j'ai été la voir aussi c'est très c'est très difficile aussi de voir une personne qui est en train de mourir donc les deux étaient dans le coma c'est des personnes on sent qu'ils sont plus là et à la fois ils sont encore là ce qu'ils nous entendent ils savent qu'on est là et et tous les deux sont décédés dans la nuit où je les ai vus ils attendaient que j'arrive en fait et c'est très très difficile bref donc voilà ça peut être c'est pas une vidéo gay mais à la fois ça peut vous aider à voir plus clair de qu'est ce qu'on doit faire donc voilà il y aura il ya une autre vidéo sur justement comment préparer le décès elle arrive la semaine prochaine voilà sur ce à très vite au revoir